L'arrêt des activités économiques du fait de la COVID-19 continue d'impacter négativement la vie des populations, mais bien plus celles vivant avec le VIH SIDA. A Yamsoukro, pour leur venir en aide, l'ONG Renaissance Santé Bouaké vient de faire un don en vivre et en non-vivre. Ce don est le fruit du partenariat avec Solidarité SIDA France. C'est un don effectué dans le contexte qu'aujourd'hui nous vivons une crise sanitaire qui a fragilisé vraiment l'économie, parce qu'il y a eu de l'état d'urgence, certaines activités ont été fermées, donc ça a fragilisé l'économie. Et les personnes vivant avec le VIH ont été également fragilisées économiquement. Donc pour apporter un soutien, notre partenaire Solidarité SIDA, qui est une ONG française, nous a donné la somme de 806 370 francs pour soutenir les ménages vulnérables. Donc à notre tour, nous avons fait un critère de sélection et nous avons identifié les ménages dont les enfants sont infectés, mais qui n'ont pas leur charge virale supprimée. Pour nous, c'est un critère important, parce que ce que nous recherchons, c'est que les personnes vivant avec le VIH soient en bonne santé. Donc quand une personne vivant avec le VIH, sa charge virale n'est pas supprimée, ce n'est pas réjouissant pour nous. Donc pour nous, en leur donnant ces vivres, ça va leur permettre de prendre correctement leurs médicaments et avoir ce que nous souhaitons la charge virale supprimée. Je veux remercier très sincèrement Solidarité SIDA pour ce grand geste et également remercier le directeur départemental, en tout cas pour son soutien qu'il a chaque fois à côté de nous et aussi nos partenaires de lutte contre le SIDA. Structure de coordination du suivi des personnes vivant avec le VIH SIDA, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique était présent à travers dame Abro-Olga Nguessan de la direction départementale de la santé. Les bénéficiaires du don traduisent leur reconnaissance. Je parle au nom de tous les enfants qui ont le VIH SIDA. Nous disons merci à la Solidarité SIDA, VIH et à la ONG, RSB, tous ces dons qu'ils nous donnent pour nous soutenir. Nous aussi, nous allons faire de nos pas, de nos possibles pour qu'ils soient fiers de nous. Vraiment, je tiens à remercier la solidarité, le VIH de la part de la France et aussi RSB qui nous soutient à tous les moments difficiles. Ce sont une trentaine de familles qui ont bénéficié de ce soutien de l'ONG Renaissance Santé Boaké.